Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ECLJ sur l'IEF, l'instruction en famille. Comme vous le savez certainement, l'IEF, ou école à la maison, est aujourd'hui sévèrement encadrée par la loi française et il est devenu très difficile d'obtenir l'autorisation de l'académie pour pratiquer l'IEF. En fait, c'est la loi du 24 août 2021, la loi dite de lutte contre le séparatisme, qui a fait passer l'IEF du statut de liberté au statut d'exception, une sorte de régime dérogatoire. Pour pratiquer légalement l'école à la maison, à partir de la rentrée de septembre 2022, il fallait remplir un dossier, l'envoyer à l'Académie de l'Éducation nationale avant le 31 mai, pour demander l'autorisation selon un des quatre motifs réglementaires autorisés. Un handicap grave de l'enfant empêchant sa scolarisation, la pratique sportive ou artistique intense, l'itinérance de la famille ou, le dernier, la fameuse situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Dans ce dernier cas, difficile à interpréter, il faut rédiger un projet éducatif, promettre que l'on dispensera l'enseignement en français et prouver qu'on a le temps et la compétence pour instruire ses enfants en famille. Comme on le craignait, ce motif a été interprété de manière souvent très stricte dès cette rentrée de septembre 2022, et des milliers de parents se sont vus refuser l'autorisation de faire l'école à la maison à leurs enfants. Pour cette année, il y aurait environ 20 000 enfants de moins que l'année dernière inscrits en IEF. Ces refus passent particulièrement mal parce qu'ils ne sont pas justifiés. L'administration se contente simplement de dire non dans un courrier. En plus, il apparaît que certaines académies en France ont refusé presque systématiquement toute demande nouvelle pour ce quatrième motif de la situation propre à l'enfant, tandis que d'autres académies ont accordé plus largement le droit de faire l'école à la maison pour ce même motif 4. Face à ces nombreux refus, on peut penser que le gouvernement avait de bonnes raisons de restreindre ainsi l'école à la maison. Et en fait, non, pas du tout. A y regarder de près, il n'y a en fait que des bonnes raisons d'autoriser l'IEF. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 bonnes raisons qui montrent que la nouvelle loi est complètement injuste et inutile et qu'il n'y a en fait que des bonnes raisons pour l'abroger et revenir au système de liberté qui existait avant. La première raison, c'est que le système d'autorisation est inutilement lourd. Avant, vous n'aviez qu'à écrire deux lettres. Une à l'éducation nationale et l'autre au maire de votre ville pour les informer que vous alliez instruire vos enfants en famille. Avec la nouvelle loi, c'est la lourdeur administrative dans toute sa splendeur. On en vient à payer des fonctionnaires pour rédiger des documents serfas, contrôler des dossiers, vérifier que toutes les pièces sont jointes, on réunit une commission pour décider si oui ou non les parents pourront être autorisés à pratiquer l'IEF. Et tout doit recommencer l'année suivante. Pourtant, le système de déclaration fonctionnait correctement et une étude américaine montre que le niveau de réussite des élèves instruits en famille ne dépend pas des restrictions imposées par l'État. Autrement dit, les contraintes administratives mises en place par l'État sur les épaules des parents voulant faire l'école à la maison n'ont pas d'incidence sur la réussite scolaire des enfants. Deuxième bonne raison, c'est une solution face à la baisse de qualité de l'école publique. Pour la majorité des parents qui choisissent de faire l'IEF, il ne s'agit pas d'une motivation politique ou religieuse. Il s'agit plus simplement de parents qui, comme beaucoup d'autres, se rendent compte que de nombreux problèmes affectent l'école publique, principalement la baisse du niveau scolaire, et ils sont particulièrement préoccupés par le bien-être, la sécurité de leurs enfants. Beaucoup constatent ces problèmes de l'école sans pouvoir envisager d'alternatives. Les écoles privées hors contrat ont le vent en poupe, mais elles sont généralement coûteuses. L'école à la maison est donc l'alternative la plus économique pour des parents qui trouvent que leurs enfants n'apprennent plus grand-chose à l'école ou que les méthodes d'apprentissage ne sont pas adaptées. Ce sont des parents qui en ont assez de l'insécurité, du harcèlement physique ou en ligne de leurs enfants. En fait, c'est une chose qui gêne beaucoup Emmanuel Macron et l'éducation nationale. C'est que le succès des écoles privées hors contrat et de l'instruction en famille sont les témoins vivants et croissants du désamour de nombreux Français envers l'école publique. D'autant d'ailleurs que pour la rentrée de septembre 2022, il manquait environ 4000 enseignants. L'éducation nationale a donc recruté en urgence des contractuels, n'ayant souvent aucune expérience dans l'enseignement. Or dans le même temps, des parents expérimentés en IUF, y compris d'anciens enseignants, il y en avait, se sont vus refuser l'autorisation d'enseigner à leurs enfants. Donc en résumé, on manque de profs, mais on interdit aux parents de pallier à ce manque. Troisième raison, instruire ses enfants est un droit fondamental. C'est réellement une liberté fondamentale car un enfant naît d'un père et d'une mère et ceux-ci ont naturellement le devoir de s'occuper de lui, de l'éduquer et de l'instruire jusqu'à ce qu'il soit capable de se prendre en charge. Alors souvent, les parents délèguent bien sûr ces missions, mais l'instruction et l'éducation relèvent de leurs responsabilités. Et ce droit naturel est consacré dans plusieurs conventions internationales, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que, je cite, « les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». Fin de citation. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques. Enfin, le premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme impose à l'État de respecter, je cite, « le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Fin de citation. En fait, cette loi qui interdit l'IEF pourrait être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que la France garantissait ce droit des parents et a porté atteinte à ce droit sans que cela ne soit réellement nécessaire, comme on va le voir dans le prochain point. C'est la quatrième bonne raison d'autoriser à nouveau l'IEF, c'est que le gouvernement a menti sur le motif d'interdiction de l'IEF. Cela restera peut-être comme un des grands mensonges politiques de l'histoire de la Ve République. Le gouvernement a sciemment menti sur la raison pour laquelle il a voulu interdire l'école à la maison. Emmanuel Macron avait clairement dit qu'il s'agissait d'une mesure grave dont il mesurait toute l'importance, mais justifiée par la lutte contre le séparatisme. Mais après cette annonce, le gouvernement n'a jamais pu apporter une seule preuve, que ce soit une étude, des chiffres, des rapports, des affaires judiciaires, démontrant la véracité d'une telle allégation. Or, la question est simple, est-ce que l'IEF est vraiment un outil de séparatisme pour des familles islamistes ? Eh bien non. Combien d'enfants instruits en famille ont perpétré des attentats terroristes en France ? Eh bien aucun. Les auteurs des attentats venaient tous de l'école publique ou de l'étranger. Et donc lorsque les députés et sénateurs ont voté cette loi de restriction, ils n'avaient aucune information concrète sur l'étendue du séparatisme dans l'instruction en famille. Et ça en droit, c'est inacceptable parce que le gouvernement a porté atteinte à une liberté fondamentale sans que cela ne soit ni justifié, ni proportionné. C'est absolument scandaleux parce qu'au nom de quelques cas, au plus, qui existent peut-être ou qui n'existent peut-être même pas, on a enlevé une liberté à tous. Et il est maintenant avéré que l'IEF ne faisait l'objet d'aucun suivi du point de vue du séparatisme, il n'y avait pas de rapport confidentiel qui avait analysé un problème croissant. Non, c'est par pure idéologie étatiste qu'Emmanuel Macron a voulu l'interdire. Cinquième bonne raison, l'IEF fait économiser des millions à l'État. Cette volonté d'interdire l'IEF dans le contexte de l'explosion de la dette et du manque d'enseignants a de quoi ulcérer les parents. Selon les chiffres officiels de l'éducation nationale, un enfant en école primaire coûte chaque année à l'État environ 7000 euros. Cette année, il y aurait 20 000 élèves en moins en IEF. Donc si ces enfants sont instruits dans les écoles publiques, cela représente un coût supplémentaire de 140 millions d'euros rien que pour cette année. Je répète qu'il s'agit de familles qui voulaient faire l'école à la maison et que l'État a empêché et qui lui coûteront donc 140 millions d'euros supplémentaires. Le gouvernement voudrait continuer à faire baisser l'IEF alors qu'il économiserait des centaines de millions d'euros s'il encouragait ou au moins laissait aux parents la liberté d'instruire leurs enfants en famille. D'autant que les familles en IEF payent leurs impôts qui financent l'éducation nationale et ils assument eux-mêmes les coûts supplémentaires liés à l'IEF. Donc non seulement l'État profite de leurs contributions alors que les enfants en IEF ne lui coûtent rien, à l'exception d'une inspection annuelle, mais en plus il économise pour chaque enfant les 7000 euros de la scolarisation en primaire. Sixième et dernière bonne raison, l'IEF fonctionne mieux que l'école publique. Alors cela peut surprendre mais c'est logique quand on considère l'implication des parents ainsi que leurs ressources sociales mais les enfants instruits en famille réussissent mieux leur scolarité que les enfants scolarisés dans les écoles publiques. Une étude américaine de 2017 montre que dans 84% des cas, les compétences sont mieux ou aussi bien acquises par les enfants en IEF que par les enfants instruits dans les écoles publiques. Alors, ce n'est pas une compétition, on peut discuter de ce que réussir à l'école et dans la vie veut dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'aucune étude ne montre que les enfants instruits en famille réussissent moins bien qu'à l'école publique ou qu'ils développeraient des troubles relationnels et sociaux. Alors, si tout cela vous a convaincu, vous pouvez signer la pétition en lien sous cette vidéo et vous abonner à notre chaîne car des propositions de loi pour restaurer la liberté d'instruire ces enfants en famille vont être déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cela va permettre de soutenir les élus et ses propositions de loi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à toute personne susceptible d'être intéressée par ce sujet et vous pouvez aussi bien sûr mettre un petit pouce vers le haut. A bientôt.